et salut à vous tous c'est formule 10 du 92 membre de la chaîne french open youtubers qui vous propose aujourd'hui un troisième let's play sur wrc 5 comme autre carrière le troisième épisode toujours en catégorie jwrc wrc junior un port de la ds3 r3 max pour la 4e spéciale du rallye du portugal donc l'épisode précédent donc c'était assez lourd comparé à ce que j'avais fait comparé à ce que je voulais faire normalement là je suis un petit coup je me suis fait surprendre légèrement en condition nocturne d'envoi ce que je vous ai dit la ds3 me convient pas donc c'est le pilotage c'est donc tourner une qualité inférieure et au moins vous voyez les chronos ça tout simplement j'ai mis tout simplement la position caméra au droit droit je ne traîne pas pour tourner c'est l'effet donc bien sûr une faq en prépare le son ça je l'ai dit lors d'une autre vidéo donc j'espère que le message sera passé donc j'ai besoin de beaucoup de questions même si c'est la même personne si vous en avez plusieurs c'est le moment parce que je sais pas trop quand je vais pouvoir vous faire cette faq et en tout cas je vous le dis je l'ai décalé après le 17 juillet sachant que d'un donc l'annonce de la faq sur youtube vient d'être faite il n'est pas si longtemps que ça c'est le 2 vous n'aurez pas sept ans plus de trois après il ya la fête nationale mais par exemple une semaine de vacances complètes à cause de ça et le fait aussi que le 17 juillet donc je pourrais pas mettre de vidéo ni d'en faire c'est une journée un petit peu particulière donc tout simplement j'ai décidé que le 17 juillet je ne faisais rien rien du tout je serais même en plus de ça inactif sur google plus à ce moment là donc même sur skype alors donc si vous voulez m'envoyer du message et bien veuillez attendre le 18 si c'est pour m'envoyer un message important le 17 juillet veuillez attendre le 18 juillet ou alors me l'envoyer tout simplement avant je pense que je tiens vous l'annonce et solennellement je pense que j'essaie de me concentrer en même temps sur le rallye tout en voulant commentant et puis deux et puis deux et puis deux le problème de la voiture qui n'est pas adapté au style du pilotage que je souhaitais ça n'arrange pas les choses surtout le fait aussi que le spécial je ne la connais pas donc vous avez vu le let's play précédent donc vous m'avez constaté je suis le leader de ma catégorie j'ai pris le leadership au général j'ai l'air d'avoir quand même un bon niveau moi je n'avais pas un classement général parce que là ça m'aurait fait 40 tonnes de points dans les escarcelles je suis le pilotes de ma catégorie je vais m'envoyer à moi j'espère qu'ils auront mis le paquet pour la fin de ce rallye parce que là pour l'instant il a l'air d'ultra les dominer sur ce rallye et donc je ne vais pas tarder à en finir avec cette quatrième spéciale et je vais en finir avec la deuxième journée de ce rallye je dois appuyer deux fois sur l'accélérateur pour la voiture au démarre après une marche arrière, c'est vraiment énervant donc je n'ai toujours pas d'intro officielle pour l'instant dès que j'en ai une, je la mettrai pour l'instant vous allez devoir faire avec alors pour la vidéo de la FAQ de ma FAQ en préparation l'intro elle n'est pas de moi, elle est de l'envoi parce que c'est lui qui a fait le montage moi j'ai juste dit le test parce que sachant que moi avec les ordres je ne suis pas très doué quand même, cette fois j'ai mis que de 4 centièmes au deuxième les autres ils sont bien largués alors à mon avis c'est qu'il y en a il a dû aller à fond sur cette spéciale et donc on est même devant c'est pas de chirurgia alors là c'est quand même incroyable à chaque fois on est devant les gros du WRC mais vraiment les gros du WRC et donc Redbank qui reprend la deuxième place à ZB au général de la catégorie junior WRC je vais regarder ça au général donc Sébastien Auger qui a 7 secondes du leader qui n'est d'autre que Fondledi du K32 le RANIMEN français NONJUNION WRC voilà je me l'a fait comme gros youtuber là un petit peu au niveau commentaire on va donc rentrer au box au motorhome pour faire les réparations nécessaires et s'attaquer ensuite à la fin de ce rallye avec la cinquième spéciale et la Power Stage et condition pluvieuse pour la cinquième proche spéciale là ça risque vraiment d'être intéressant aucun petit rappel sur les classements de la catégorie avant de démarrer les deux dernières spéciales du Vodafone rally de Portugal et donc la prochaine étape ça sera la Pologne il me semble pour la troisième manche avant d'aller en Finlande ensuite en en cette direction là les derniers rallye sur le sol européen donc c'est que des rallyes en Europe pour nous et donc voilà condition humide je vais mettre une autre caméra parce que les rétroviseurs ça me gêne beaucoup surtout que le cockpit il n'est pas grand grand non plus première question sous l'appui ah punaise ah non merde ça c'est vraiment trop con attendez je coupe juste un peu le VAR je me prends 30 secondes mais là c'est limite on va tourner quoi merde je prends 30 secondes juste pour une route dans l'air les mecs c'est dégueulasse quand je m'entraînais à piloter je fais une spéciale de ce rallye en plus ça me l'a fait à plusieurs reprises donc j'aurais dû me méfier sachant que c'est la première spéciale que je fais sous l'appui donc c'est pas facile tous les jours voilà on l'a même fait sur le rallye sur le spécial du rallye du mexique surtout sur le rallye du mexique parce que les routes elles se voient très très mal donc déjà d'un point de vue graphique déjà il y a des routes elles se voient même pas sur certains rallies dont le mexique quand je testais un petit peu les spéciales du rallye au moins pour me faire sur le pilotage au rallye du mexique j'en ai fait les frais il y avait un virage je ne voyais même pas où il était je cherchais la route et juste pour rien il mettait 30 secondes alors que je n'ai coupé rien je cherchais juste le virage parce que le virage je ne le voyais pas en plus il était à la vague et le virage à la vague ce n'est pas ma tasse de thé ce n'est vraiment pas mon spécialité du tout surtout sur la arrière si vous le mettez en arrière vous avez un virage à la vague là je me dis mais what il est où là je me dis je sais que je dois tourner en droite mais je ne vois pas le virage donc là c'est vraiment toute la problématique du virage à la vague en réalité c'est que je ne sais jamais où il est à la vague jamais on va faire deux piètre contre-performance comme ça je ne le veux pas temps rouge 3 moins long, ferme temps, temps, droite 2, cours temps rouge 2 sur, droite 2, plus sur, ciel, droite 2, moins cours, temps, gauche 2 40 mètres, droite 2, cours temps, gauche 2, moins ah putain un peu un peu un dixième ça croise vraiment rapide les mecs c'est vraiment ultra ultra serré Et donc le classement que je vous fais défiler, je suis bien parti et à moins d'un peu mécanique de me poser si on se rallie, d'accord on a deux français en tête du général, ça c'est pas une bonne chose à noter quand même un triplé Volkswagen d'une category, un quadruplé Ford en WRC2 et donc on va en finir avec ce rallye du Portugal et ce sera donc la fin de ce troisième épisode, avec la Power Stage de ce rallye, encore sous l'appui et en plus de nuit carrément, 40 C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'il y avait une chicale là ! C'est parti 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 ! Sur droite 2, cours Dans gauche 2, sur droite 2, plus Cours, gauche 3, tenir Sur droite 3, plus Dans droite 2, cours Cours, droite 2, cours Dans gauche 1, plus Au croisement Cours, gauche 2, plus Cours, droite 2, moins Sur gauche, à fond, cours Dans droite 2, cours Dans gauche 5, cours Cours, droite 3, moins Dans gauche 2 Dans gauche 3, cours Sur droite 3, cours Et allumé Et je vais donc finir cette spéciale Sans encombre à noter De la très belle deuxième place D'Alessandro Auré Qui lui, il était dans les profondeurs Du classement sur cette Power Stage, content Gilbert 3ème De la Power Stage Et donc si on prend toute la Power Stage Donc c'est un triple Citroën Avec Matt Sosberg en 3ème position Qui a remporté la Power Stage En catégorie WRC Meilleur temps WRC 2 C'est Alatia Devant Kitouma et Kamié Donc un triple Ford Et donc je vais me poursuivre ce rallye Devant All Christian Veigby Quentin Gilbert Johan Rosel Christian Bigman Colonel Lukacs Terefol Balessandro Auré 8ème Devant mon coéquipier Mohamed Al Moutaoua Charles Dalmasso 10ème Du général Et on va noter que Daniel McKenna Est bon dernier Et donc au général C'est un double français Puisque je me pose devant Sébastien Nouvier Avec quand même Plus de 8 secondes d'avance Alatia 3ème Du général de ce rallye Qui est le leader De la catégorie WRC 2 Donc en WRC Ça donne Oji Mikasen Latvala Pour le triplé de tête Padon et Vance Qui complètent le top 5 Avec Protasor Très joli 6ème Devant Prokof 7ème Matosberg Et Thurinovic Qui complètent le top 10 On va noter Deriver 11ème La très belle 12ème place de Robert Kubiksa Pilote local de Soraya Alatia 3ème Kouari Qui font donc le doublé Pour le Moyen-Orient Qui font un triplé Voir un quadruplé Ford Avec Yari Kituma Nicolas Fuchs Le Péruvien Devant Armin Kramer On va noter Eric Kamili Stéphane Lefeb 7ème et 8ème La très belle 10ème place de Craig Brim Sur le Péruvien Et donc le prochain rallye Ce sera le rallye De Pologne Et donc le classement général Qu'on va voir Donc ils ont 56 points Ouais les 21 points de victoire Plus les 3 points La Pauvastège Donc Valby Qui est en l'égal 18 longueurs Quentin Gilbert L'autre français Et le 2ème meilleur français De la catégorie Et 3ème générale Avec 16 points Chaque fois Redman Lui est 4ème A 10 points du podium Johan Russell Lui qui fait une belle remontée Il est 5ème du général Devant Terry Fulb Cornel Lucas Le Hongrois Qui fait une belle remontée Lui aussi Qui passe 7ème McKenna Qui chute A la 8ème place Alessandro Rey Et 8ème Charles Dalmaso Et quand Est dans le top 10 Et on va noter Que Mohamed Almoutawa Est bon dernier Avec seulement 2 petits points Marqués Et donc en WRC Donc le boulevard D'avance pour Sébastien Auger 60 points Sur Latvala Un peu plus loin On retrouve Milkelsen C'est un peu chaud quand même 2 petits points D'avance seulement Sur Matosberg Evans est 5ème Juge général Et donne pas donne Lui qui remonte A la 7ème position Au profit de Sébastien Loeb On va noter également La remontée De Danny Sordo En 13ème place Seul Lorenzo Bertilli Et Robert Kovicic qui ont fait au moins 3 rallyes Chacun Enfin même Lorenzo Bertilli qui les a tous faits d'ailleurs Après le rallye d'Italie qui n'ont pas marqué le moindre point pour l'instant Et en WRC 2 C'est donc Abdoulhaliz Alkouwari qui mène avec 94 points devant Kitouma et son compatriote Katari Nasser Alatia Alors là c'est un peu chaud quand même Puisqu'il y a un petit point seulement pour la 2ème place Immune Boland et Nicolas Fuchs Donc ils chutent respectivement la 4ème et 5ème position Eric Ami et 6 ans On va noter que Stéphane Lefebvre vient de passer en 8ème position Après le rallye d'Italie On va noter que l'autre français On va noter que l'autre français Quentin Giordano Et quant à lui 17ème Il faisait que 9 petits points Seulement Donc voilà J'espère que ça vous aura plu On se retrouve donc très très vite Pour de nouvelles vidéos Et donc ne manquez pas Enfin donc là Donc là La prochaine manche de mon championnat de France de GT et prototype Sur le circuit du midfield de Raceway Sur Grand Tourisme 6 Allez Ciao ciao Portez vous bien Allez Bye bye